Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo création de fin de mois Non, j'arrête d'appeler cette vidéo comme ça parce que la fin de mois est passée il y a quelques jours maintenant La vidéo des créations du mois précédent, ça sera peut-être mis comme ça Bon pour changer, je me suis mise debout parce que j'en ai marre de faire ma feignesse comme tous les autres On est tout le temps assis, c'est n'importe quoi donc c'est chiant Donc pour changer un petit peu, je me suis mise debout Mais moi je préfère parce que je suis quelqu'un qui a la bougeotte et je bouge tout le temps Donc je préfère être debout finalement, donc c'est pas plus mal Bon bref, on s'en fout Bon j'espère que la qualité de la vidéo ne sera pas trop mauvaise Parce que malheureusement mon caméscope est en train de me lâcher Et là je suis obligée de le filmer avec mon téléphone Donc j'espère que ça va aller Mon caméscope fait un bruit mais oh J'ai fait ma vidéo hier, on espère en la poster aujourd'hui Quand j'ai fait le montage de la vidéo, on entendait ce bruit là C'est super, c'est vachement appréciable Du coup j'étais dégoûtée, je suis obligée de tout recommencer J'ai l'énerve, j'ai l'énerve Alors je peux toujours faire des vidéos parce que l'image est nette, elle est impeccable Il n'y a pas de soucis Mais le son il est atroce et je ne sais pas pourquoi Donc ça me fait bien chier de racheter une caméra Sachant que celle-là elle fonctionne encore C'est juste le son Donc je peux faire des tutos mais je ne peux plus faire de vidéos blabla Sinon je suis obligée d'utiliser mon téléphone, c'est pas terrible On verra bien hein Trop de blabla, tu le blabla, il faut que j'y arrête, il faut que je me calme Alors je tiens à m'excuser aussi pour toutes les personnes qui étaient intéressées par la proposition d'échange J'ai mis énormément de temps à vous répondre Même peut-être quand vous verrez cette vidéo-là je ne vous aurais toujours pas répondu Je suis vraiment désolée Mais en ce moment je n'ai pas une minute à moi, c'est vraiment le gros bordel Je suis vraiment désolée Mais je vais vous répondre, il n'y a pas de soucis, je vais faire l'échange avec beaucoup d'entre vous J'ai déjà fait l'échange avec trois personnes, ça s'est très bien passé C'est des personnes que je connaissais avec qui j'avais confiance Donc je savais que je voulais y aller les yeux fermés, il n'y avait aucun problème J'ai fait l'échange avec une quatrième personne Mais c'est plus compliqué En fait c'est une autre histoire Je ne sais pas comment dire Enfin bref, je vous en reparlerai dans une autre vidéo Mais bref, voilà Donc ouais, pour l'échange Je suis désolée de vous répondre si tardivement Mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas, ça va arriver Donc là je vais m'apercevoir que dès le mois prochain Ouais Alors je ne sais plus quelle date exactement C'est entre le 20 et le 30 mais je ne sais plus quand Ça va faire quatre ans que j'ai fait de la pâte polymère Ça fait quatre ans que j'ai perdu mon temps à faire ça Non c'est déconne, j'adore faire la polymère Je ne suis pas prête de m'arrêter, j'adore faire ça On innove chaque jour, on avante chaque jour, on découvre chaque jour Moi j'adore la pâte polymère Je n'ai jamais fini de m'épanouir là-dedans Donc j'adore ça Je suis vraiment heureuse d'avoir découvert ce petit loisir créatif Et ça fait déjà quatre ans que je suis dedans Donc c'est du pur plaisir Mais c'est passé tellement vite que je n'ai même pas l'impression de quoi J'ai commencé en novembre 2013 Entre le 20 et le 30, je ne sais plus du tout quel jour par contre Je n'ai aucun souvenir Mais voilà, ça fait quatre ans C'est un truc de dingue, ça passe tellement vite Du coup ça va faire aussi quatre ans que j'ai ouvert ma chaîne YouTube Je cherchais mes mots, excusez-moi Quatre ans que j'ai ouvert la chaîne YouTube C'est un truc de dingue ça aussi Le truc de fou Je sais que ma chaîne YouTube je l'ai ouvert en mois d'août Parce qu'avant de faire la polymère je faisais beaucoup de coiffure Du coup je regardais beaucoup de vidéos coiffure sur YouTube Et j'avais ouvert ma chaîne YouTube pour ça Et après, quelques mois après, j'ai découvert la tape polymère Et puis je me suis lancée à fond là-dedans Mais bon, voilà J'ai posté ma première vidéo Je pense que c'était en décembre Je ne sais plus exactement parce que je l'ai supprimé ma vidéo Parce qu'elle était atroce Mais je pense que j'ai dû la poster en mois de décembre La première vidéo Bon bref, ça va faire quand même quatre ans Que ma chaîne YouTube est ouverte Ça fait quatre ans que je fais de la polymère Quatre ans que la chaîne YouTube est ouverte C'est un truc de dingue Et en plus de ça, il y a deux semaines Je me suis aperçu qu'on avait passé la barre des 3000 abonnés My God ! Je ne sais pas moi ce qui est 3000 abonnés Quand j'ai ouvert YouTube Ma chaîne YouTube, je ne pensais franchement pas un jour Arriver à ce stade là C'est énorme pour moi C'est un truc de dingue 3000 abonnés Pour certains, c'est une petite chose Ouais bah non, pour moi c'est énorme Parce que je ne pensais franchement pas que ce que je fais Interesserait du monde Je cours pas après les abonnés Tu viens, tant mieux Tu te barres, tant mieux Aussi Moi aussi, j'ai fait une chaîne YouTube C'est pour apprendre Et pour faire découvrir ce que je fais Pour partager surtout Voilà, pour partager Pas pour me péter plus haut que mon cul Il n'y a aucun intérêt à péter plus haut que son cul Parce qu'on a 10 000 abonnés sur YouTube Non Non, c'est pas mon délire du tout Mais ouais, 13 000 abonnés pour moi C'est un truc de dingue Bon, maintenant je me rassure en me disant Que je dépasse rarement les 300 vues par vidéo Mais déjà 300 vues c'est énorme aussi Vous êtes 300 personnes à regarder la vidéo C'est quand même balèze Ça fait peur J'ai même des bouffées de chaleur Et ils m'ont parlé J'ai chaud Au secours Donc maintenant je suis très heureuse d'être arrivée à tout ce stade là Genre, je n'y attendais franchement pas Et c'est à tout dedans Bon bref Passons à autre chose Parce que sinon je ne vais pas m'en remettre J'espère que je ne suis pas trop rouge d'ailleurs Ça va, j'ai mis du fond de teint Ça n'aurait pas se voir Bon, mes filles Elles auraient aussi faire des vidéos avec moi Parce qu'elles regardent beaucoup des vidéos sur YouTube De les mamans avec leur petite fille Elles regardent surtout ces Roxane la pâtissière Avec la petite Louane Et elles sont trop fanes Elles viennent dire Oh maman on aimerait bien faire des vidéos avec toi Pourquoi pas ? Mais qu'est-ce que je vais leur faire faire ? Je ne sais rien moi Il faut que je trouve des idées quoi Mais elles aimeraient énormément faire des vidéos avec moi Donc après il faut que je vois Il faut voir On verra bien Bon trêve de bla bla Je vais commencer à vous montrer mes créations du mois d'octobre J'en ai pas fait énormément Je dis toujours la même chose Mais là c'est vraiment vrai J'en ai que 9 pile poil J'en avais fait un tout petit peu plus Mais elles doivent passer par les cases résine Donc du coup c'est des créations que vous verrez plus tard Mais je vous réserve une vidéo aussi Des créations en résine Et avec un peu de pâte polymère aussi dedans Donc ça c'est une prochaine vidéo Vous verrez très prochainement Comprendra qui pourra Mais là je vais vous montrer les créations que j'ai fait L'assumation au mois d'octobre Sauf certaines qui sont en résine Enfin qui passent par les cases résine Donc ça ne sera pas pour tout de suite Dans deux semaines peut-être On verra bien Qui vivra bien Bah c'est parti On arrête de blablater J'ai fait beaucoup de blablabas Parce que je n'ai pas grand chose à vous montrer Donc j'en ai profité Enfin non c'est pas beaucoup de blablabas C'est des choses qui se faites T'attends 3000 abonnés 4 ans de polymère 4 ans de chaîne YouTube Youhou Ça se fête quoi C'est pas du blabla pour rien Ne mélangeons pas tout Bon allez hop c'est parti On y va Donc let's go Excusez-moi Elles sont toutes en bas Faut que je me baisse pour les récupérer La première création C'est le speed modeling sur David Jones C'est le seul tuto que je vous ai fait ce mois-ci J'ai rien foutu d'autre Excusez-moi Là ce mois-ci j'avais vraiment la tête ailleurs Il s'est passé trop de choses Que ça ne vous intéresse pas C'est ma vie privée Donc je n'en parlerai pas Mais voilà Franchement là j'avais vraiment la tête ailleurs Donc c'est le seul tuto que je vous ai fait ce mois-ci Et c'est le petit David Jones Je vais me rattraper le mois prochain J'espère qu'il ne se passera pas autre chose entre temps Donc voilà Bref David Jones Donc là vous ne voyez rien Mais vous allez voir après dans le close-up Après et pendant Au second Bah blabla On s'en fout Voilà Donc petit David Jones Et du coup J'étais à fond dans ma lancée Et j'en ai réalisé un deuxième Mais beaucoup plus simpliste Mais c'est un poche que j'ai pensé quand même pas mal dedans dessus aussi Donc lui il est posé sur une petite estampe en bronze Voilà Donc l'autre c'était un sautoir Et celui-ci c'est juste un collier tout simple Sans chichi Voilà Un deuxième petit David Jones Sous-titrage ST' 501 Et j'en profite en même temps pour vous montrer l'évolution Boum Je vais y arriver Sur mon petit David Jones Parce que j'en ai réalisé un à mes tout débuts en 2013 Et un autre en 2014 Et à l'époque Vous voyez la photo Je n'osais pas passer à la colorisation de peur de tout gâcher Finalement j'aurais dû parce qu'ils étaient déjà tout foireux Mais bref Voilà Cette fois-ci j'ai osé sauter le pas Et je suis plutôt contente du résultat Donc voilà La suivante Ça fait partie des créations aussi en résine Mais celle-là je tenais à vous la présenter en avant-première Entre guillemets Donc c'est une petite chibi Avec des ailes papillons en résine Et donc ça Ça a fait polémique sur Instagram et sur Facebook Et on m'a demandé comment j'avais fait ça Et bien je vous en parlerai justement dans la vidéo en résine Et donc là j'ai fait ma petite chibi comme ça Une petite fée papillon Elle a plein de défauts Elle est désarticulée, démantibulée Comment dire Déformée Elle n'est pas belle Mais je l'adore Comprendra qui pourra Mais non Elle n'est pas jolie Elle n'est pas bien faite Elle a les jambes arquées Mais je ne sais pas Je l'aime bien Je la trouve mignonne Quand même Malgré tous ses défauts Moi j'adore Donc voilà ma petite fée papillon Et elle aussi c'est un sautoir Un sautoir Voilà La deuxième Non la troisième Quatrième Oh je ne sais plus compter Au secours Bah elle est assortie à moi Elle est en jaune Les jaunes poussins Moi j'adore les jaunes poussins Donc toujours avec mes petites fleurs lucides Sur le collier La chaîne Et donc voilà c'est une petite fée Encore une fée papillon Je ne fais que des fées papillons Enfin content Ouais C'est ce que je préfère Donc voilà Avec une petite estante feuille dans le fond Et de la verdure De la nature tout autour Des petites fleurs jaunes Pour aller avec ma petite fée jaune Voilà Tout en jaune Oh putain comment il pleut Je me suis mise près de la fenêtre Parce que la luminosité Elle est pourrie Donc j'espère que ça ira Ouais Bon bref On s'en fout Ensuite Bah c'est une petite fée rouge J'adore le rouge J'ai pas fait de bleu Ce mois-ci A chaque fois je fais du bleu Du bleu du bleu du bleu On est beaucoup à aimer le bleu Bon la première Mais j'en fais trop de bleu Donc je fais non là stop On va mettre un petit peu de couleur On va changer des couleurs Et donc là j'ai essayé de faire un multicolore Presque Pas vraiment Mais voilà On dit c'est comme ça Bref là c'est une petite fée rouge Sur sa porte féérique Avec toujours mes petites fleurs Le citrouge Sur la chaîne Donc laisse moi aussi Parce que d'habitude Je le fais jamais Mais là sur toutes mes petites fées J'ai rajouté des petites paillettes J'avais envie Pour changer Donc voilà Mais du coup là Les paillettes ça fait blanc Et blanc sur rouge Ça fait champignon Ou coccinelle Ouais c'est peut-être plus mignon Les coccinelles Bon bref Voilà Une petite fée rouge Sur sa porte féérique Voilà Ah ouais j'ai dit une connerie J'ai un petit peu de bleu Donc là en fait Avant de vous la montrer Je me suis inspirée Du dessin animé Et c'est ma petite fée clochette Dans une poche Alors normalement Dans le dessin animé La petite fille Elle a un parka Un manteau de pluie Et la petite fée clochette Elle est dans sa poche Mais je me suis dit Merde je vais pas faire ça En polymère Ça va pas faire joli Du coup j'ai préféré Faire une poche en jean Donc voilà C'est ma petite fée clochette Donc je l'ai pas encore collée Pour vous montrer La taille de ma petite fée clochette Vous voyez Y a rien là C'est normal Elle est toute petite Ouais bref Donc voilà Je vais la recoller après Mais là c'était juste Pour vous montrer Comment elle était Plus en détail Donc voilà Ma petite fée clochette Dans sa poche Et j'ai réalisé Les ailes en fimo liquide Avec des paillettes dedans Voilà Et là c'est comme un sautoir Il y a plein de perles Tout autour C'est presque un sautoir Mais j'ai quand même mis Un fermeur au caillou Que vous ayez une grosse tête C'est parti ! la sonne et unique petite sirène j'ai fait que des fées, à part David Jones mais tout le reste c'est que des fées et donc là c'est la seule et unique petite sirène et toujours j'ai quand même mis je pouvais pas le mettre sur la chaîne B mais j'en ai quand même mis sur ma petite clé une petite fleur lucide elle est toute seule ça c'est peut-être un peu pathétique non ? bref, une petite sirène au mien excusez-moi dans les tons pêche pêche jaune sur une petite clé la petite sirène tout autour elle est comme ça je le dis parce qu'on voit pas forcément avec tous ses cheveux et tout le travail là ouais ma petite fée non ma petite sirène voilà Ensuite, ça c'est l'abandonnière C'est presque un rat de cou Presque Ça descend un petit peu C'est comme les miens que j'ai là Donc là c'est une petite fée endormie sur sa petite branche Alors malheureusement, j'avais pas de fleurs lucides De la même couleur que la robe de la fée Du coup j'ai mis des fleurs blanches Mais je trouve que ça jure un petit peu trop Donc faudrait que je trouve autre chose à mettre à la place Je sais pas encore quoi Ou sinon je mets rien du tout Ou alors des perles à la place Je sais pas Enfin bref là, voilà Voilà Elle est plus couleur saumon je dirais Et des fleurs lucides couleur saumon, j'en ai pas Bref, voilà Ou sinon je mets que des petites feuilles Des feuilles lucides Ça peut être sympa aussi Ouais, je vais peut-être faire ça je pense Bref, voilà Ma petite fée endormie sur sa petite branche Sur une estampe Voilà Et la toute dernière C'est ma petite chouchoute C'est ma préférée Pourtant la couleur qu'elle a D'habitude je déteste ça Mais là je trouve que ça fait très joli C'est mon point de vue après Voilà Donc c'est encore une petite fée endormie Sur une clé Et c'est pour ça que dans les champs Je recherche beaucoup de petites clés Parce que c'est pour faire ce genre de création Que j'aime beaucoup Donc là les couleurs violettes Et verjade C'est peut-être pour ça aussi que je l'aime bien C'est parce que j'ai utilisé le verjade Et toujours avec mes petites fleurs lucides sur la chaîne Et voilà Et en elle c'est ma petite chouchoute Pourtant du violet non C'est pas mon dada C'est comme le rose C'est comme l'orange Je suis pas fan Pourtant j'aime bien la couleur pêche Comprendra qui pourra Donc ouais bref Voilà ma petite chouchoute Pareil elle a plein de défauts Elle est pas belle Mais moi je l'aime bien Moi j'aime bien les choses qui ont des défauts en fait Bref voilà Et donc voilà j'en ai fini avec cette vidéo J'espère qu'elle aura pas été trop longue J'ai pas le retour parce que mon téléphone est à l'envers Donc je vois pas Je sais même pas si j'ai été cadré J'en sais rien du tout J'aurais pu le mettre dans l'autre sens Mais la vidéo du coup est plus ratrécie Donc du coup j'ai préféré garder le grand écran Bref on s'en fout Moi j'espère quand même que ça ira J'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous avez des tutos n'hésitez pas à en parler Ça sera de grands plaisirs Si je peux vous les faire Y'a pas de soucis Je suis longue à la détente Mais je fais toujours par le faire J'ai qu'une parole Moi je reviens jeune en arrière Je suis pas le genre de personne qui change d'avis comme de chemise Pas du tout Donc voilà si vous voulez des tutos N'hésitez pas à me le faire savoir Ça sera de grands plaisirs Et voilà Et il me plaît toujours Bon bref Je crois que je l'ai dit Mais je l'aurai dit C'est pas grave Je me répète J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501